bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on parle de framer un outil assez exceptionnel pour créer votre site internet de manière extrêmement avancée d'ailleurs mais nous aujourd'hui on va prendre le parti d'être un novice et on va créer notre site internet via framer avec l'IA donc c'est assez fou ce qu'ils nous proposent et on va aller voir ça surtout que c'est gratuit alors moi j'ai déjà créé un petit compte et donc quand on crée le compte on arrive là dessus sur cette interface donc bien sûr eux nous proposent un petit guide que vous pouvez revoir à tout moment là bien la tour mais sinon une fois la tour passée et si vous n'avez aucun projet en cours vous arrivez là dessus et donc on va on va créer un nouveau projet tout simplement comme si on voulait créer notre site ou notre page web en tout cas donc nouveau projet new projet alors le site est en anglais l'outil est en anglais ça peut en remuter quelques-uns je peux comprendre maintenant quand vous allez voir ce qu'il vous permet de faire via l'IA vous allez je pense être bluffé et vouloir l'essayer et je pense qu'on peut passer assez vite outre l'anglais donc voyons ça donc ici j'ai commencé à créer ma première page donc j'ai cliqué sur un new projet et je suis arrivé donc ici bien sûr c'est une page blanche c'est un outil de création cet internet donc c'est un outil et comme je le disais en préambule avancé ce qui veut dire que vous pouvez faire des choses très avancées vous pouvez faire des effets assez fou tous les tous les sites web ultra modernes que vous voyez si jamais vous envoyez sont faits avec ce genre d'outils s'ils ne sont pas codés à la main même s'il y en a de moins en moins que de la main et bref ici vous pouvez utiliser l'IA donc nous c'est ce qu'on va faire à l'instant on va utiliser le petit onglet ici action générer une page et on va ici d'écrire notre page et en fait en décrivant notre page et bien il va nous générer un site internet lié enfin pas cette date mais une page qui est à la fois bonne pour le laptop donc pour le desktop pour le pour la version pc pour la version tablette et pour la version mobile donc c'est assez fou on va voir ça je vais j'ai écrit un petit une petite phrase pour assez simple pour pour créer ça pour créer notre site donc hop donc dans un premier temps on va partir sur une page d'accueil pour mon autre prise de formation dans le référencement naturel appelé ultra ratio donc ça voilà je donne pas beaucoup d'indications et d'ailleurs je peux voir directement il est pas super satisfait de mon indication puisque seule la moitié de la barre est rempli ici m'indiquant que je pourrais être plus précis dans la description mais juste avec ça déjà on va voir ce qu'il me propose donc je vais cliquer sur start vous allez voir parfois il ya quelques petits bugs de génération et c'est pas très grave puisqu'en fait on peut faire autant de générations que l'on veut donc là par exemple je suis pas giga satisfait de ce qui m'a sorti mais en même temps je suis pas donné beaucoup d'indications donc c'est pas si mal quand même alors il a utilisé des sigles pourquoi pas il a utilisé une police d'écriture qui est assez assez bizarre je dirais pour du SEO maintenant après on peut avoir une identité graphique particulière ça dérange personne je pense mais mais voilà donc ça ça peut ne pas nous plaire alors soit là on a deux choix c'est soit on décide de régénérer pour trouver autre chose soit on décide de changer les couleurs en gardant la palette nous intéresse ici il ya le vial shuffle à droite donc là on reste dans la même palette de couleurs mais on change juste les couleurs soit change de palette et même chose je peux changer les couleurs donc ça ça veut dire que de base ça nous plaît mais on aimerait que ce soit un peu différent d'un point de vue colorimétrie si jamais les police d'écriture ne nous plaisent pas donc là bon je trouve ça pas terrible comme ça mais disons que ça c'est bien on peut utiliser une donc changer les polices d'écriture donc là les display font ici c'est les polices d'écriture qui sont utilisés dans le cadre des titres simplement donc voilà si je change les polices d'écriture par une police d'écriture plus simple tous mes titres sont plus simples en tout cas sont dans une dans une police en bâton là et donc c'est peut-être un peu plus lisible après ça c'est une question de goût une question aussi d'identité graphique ce que vous voulez voilà ce qui vous plaît donc peut-être voilà pourquoi pas celle ci vous vous et vous pouvez aussi changer les textes donc les polices d'écriture des textes et donc là on a voilà plein de choix donc ça c'est ce qui est présent de base bien sûr dans l'outil vous pouvez intégrer vos propres polices d'écriture mais là on est on est on est là pour montrer ce qu'on peut faire en tant que débutant et donc là je viens juste d'écrire une petite phrase d'ailleurs je pense si vous avez remarqué mais j'ai écrit cette phase de génération en de génération de la page en français et donc il m'a écrit les textes en français ce qui est plutôt intéressant au contraire si on avait écrit en anglais il m'aurait écrit des textes en anglais donc donc c'est pas mal en plus ça peut donner à la fois des idées de design ou alors voilà partir directement avec ce design mais ça peut aussi donner des idées pour le texte et en fait chaque élément on peut le régénérer en y a donc là par exemple ici donc là j'ai cliqué donc je vais rezoomer dessus mais j'ai cliqué sur cette petite section là et en fait en cliquant dessus il me propose ici un petit bouton pour régénérer alors ça régénère pas tout mais ça régénère dans une autre couleur liée à au thème donc à la colorimétrie à cette cette nuance de couleurs là cette palette voilà ça que je cherchais comme mot sinon bien sûr pour les textes c'est la même chose je peux générer d'autres textes voilà bon même le génère en anglais c'est pas terrible mais parfois il ya des bugs donc là voilà par exemple une heureux génère en français on peut faire ça pour tous les textes bien sûr et bon si jamais par contre cette génération ne nous plaît pas et bien on peut tout simplement recommencer pour recommencer et bien on n'a pas besoin de revenir au tout départ et de recommencer on a juste à cliquer ici sur cette petite barre et alors de base il faudrait appuyer sur régénérer mais comme on peut le voir parfois ça fonctionne parfois pas en fait si vous le faites trop vite par rapport en fait si là maintenant je décidais juste après la génération de la page de régénérer cette page parce qu'elle ne me plaît pas et bien ça marcherait pas il considérait qu'il ya trop de demandes de génération d'un coup soit il faut patienter le voilà on a patienté peut-être deux minutes le temps que je vous parle mais sinon on peut aussi recharger la page et demander la régénération donc là on il m'a proposé quelque chose de complètement différent et qui est peut-être plus dans le coup voilà qui peut être plus à votre goût voilà en tout cas on a la possibilité de régénérer à l'infini et pareil là il m'a choisi encore une logique d'écriture assez bizarre on peut très bien la changer sans problème en un seul clic donc bien sûr tout est éditable à n'importe quel moment voilà on peut ici on peut modifier n'importe quelle toutes les images on peut modifier les textes je peux mettre n'importe quoi je peux bien sûr lier les boutons à ce que je veux donc si je clique sur le bouton là je peux décider que le lien pointe vers permet la page que je souhaite donc soit une page externe soit une page interne parce que ici donc j'ai toutes mes pages donc là j'ai ma home je peux décider d'ajouter une nouvelle page et encore une fois de générer une nouvelle page si besoin donc toujours avec l'action générer une page voilà donc je supprimer cette page si sinon donc au delà de cette génération d'IA qui est quand même assez folle puisque du coup en une seule phrase il m'a proposé de cette page pourtant j'avais juste défini que je veux que je souhaitais une page d'accueil pour mon entreprise dans le référencement naturel naturel et je vais donner le nom qui s'appelait ultra SEO bon là a priori il n'a pas il n'a pas utilisé le terme ultra SEO ce qui est assez voilà ce qui veut dire qu'il y a eu soit un bug soit il n'a pas compris mais si je veux faire un prompt une description de ce que je souhaite plus précise je peux partir là dessus nous on a on a créé une sorte de sorte de prompt qu'on va vous partager d'ailleurs et donc je vais utiliser pour la nouvelle génération donc plutôt que de laisser un truc assez flou comme une page d'accueil pendant les informations dans le référencement actuel je vais mettre quelque chose de plus complet avec en indiquant qu'on est une équipe de quatre personnes qu'on propose des services comme voilà l'optimisation etc bref j'ai vu détailler ça un peu plus pour qu'il m'ajoute des textes en tout cas des sections qui pourraient plus coller à mon activité donc je vais redémarrer la génération donc là on a de la chance il me il me voilà il me pose pas de problème pour la génération et bon là ce qu'il me propose ne me convient pas du tout donc je vais je vais rapidement lui demander de régénérer de me reproposer quelque chose et là je pense qu'on va voir qu'il y a eu un petit bug qu'il va y avoir un petit bug c'est souvent le cas quand on demande une génération trop vite voilà hop tard voilà ce qu'il me dit vous avez demandé on demande beaucoup trop de de génération à la minute donc veuillez attendre bon en fait pour au lieu d'attendre on peut juste recharger la page et demander une génération alors qu'est ce qu'il nous propose déjà là on a un petit menu ce qui est pas mal on a bon notre une politique toujours original mais bon pourquoi pas donc là c'est on a l'impression qu'il est parti du mobile pour pour générer toutes les toutes les versions puisque ça au format au format web mon avis c'est assez gros un petit le mans en full screen voilà voilà quoi ça ressemble bon n'est pas si mal mais mais c'est sûr que c'est assez gros après voilà ça peut c'est absolument dans la tendance donc quoi pas en tout cas vous l'avez compris on peut générer autant de fois qu'on souhaite là si ça me convient pas je peux encore une fois recharger bon il me met encore cette petite erreur mais voilà c'est illimité je peux recharger autant de fois que nécessaire pour avoir quelque chose qui me plaît maintenant donc en fait je n'ai pas expliqué mais primer c'est un outil peu comme le wordpress un peu comme le web un peu comme wix aussi voilà c'est un outil de création de sites internet donc comme on peut en voir par tout ce qui veut dire que voilà ce que vous générez c'était et pour être utilisé et être publié en ligne voilà donc c'est si vous en fait on m'a posé la question est ce que je peux intégrer ceci à mon wordpress et en fait non on peut pas intégrer cette page là à un wordpress puisque en fait c'était comme un wordpress ou c'est comme un comme un x etc bon là ce qui m'a généré c'est pas du tout intéressant et voilà au moins vous pouvez voir que parfois c'est bien parfois c'est moins bien et donc ça c'est lia donc c'est assez fou parce que voilà parfois il nous génère des trucs vraiment cool deux fois moins voilà là j'ai on ment pas là dessus mais par contre ce qui est intéressant aussi sur avec framer c'est qu'ils nous proposent d'autres outils pour créer nos pages et notamment un plugin qui est gratuit qui permet de copier n'importe quelle page web n'importe quel élément dans une page web pour l'intégrer à la nôtre donc là par exemple je vais créer une nouvelle page alors bon là le fond est vert je pourrais décider que le fond soit plutôt blanc ça c'est plus c'est normal et donc sur cette page si je voudrais refaire en tout cas réintégrer ce site là voilà c'est le site depuis le savoir point fr et je veux intégrer cette page là ce site à mon à mon site sur primer donc je vais utiliser l'extension que j'ai déjà téléchargé on peut la télécharger tout simplement sur le chrome web store mais je pense que sur mozilla ça l'est aussi sûrement sur safari aussi en tout cas je utilise le chrome sort je télécharge l'application html to framer et je l'utilise ici pour copier un élément de ma page donc là il propose de copier ce layout aussi copier cet élément copier le texte voilà au pied de l'image copier de cela il est là l'ensemble de la route là voilà mais moi je vais copier pour montrer tout cela il est plein après il ya m'indiqué que j'avais copié ceci je retourne sur mon primeur est juste je colle donc commande ou contrôle v et voilà vient de coller donc le 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 contenu mais au delà de juste de me coller comme une image il me colle déjà avec la bonne police d'écriture les deux bonnes politiques sur la bonne image et surtout donc avec les bons espacements et l'intérêt c'est que je peux tout modifier ça c'est vraiment c'est assez flou et tout ça toujours dans le mode gratuit là on a on n'a pas encore payé et si je veux je peux publier ce site donc là je pourrais publier donc là je peux vous montrer mais si je souhaite publier ce site donc que ce soit cette page ci ou l'autre page que qui ne sont d'ailleurs pas liés pour l'instant puisque je n'ai mis aucun bouton pour les lier mais voilà je pourrais mettre un bouton pour les lier toutes les deux soit un menu soit que sais-je d'ailleurs je suis resté sur la pire version qui nous a proposé et c'est pas grave eh bien je peux simplement publié voilà tu lis et voilà donc là maintenant eh bien si je veux voir mon petit mon petit site en réel juste appuyé sur ta voilà donc là je suis donc là je mon site il et c'est la page qui a été créée donc avec cette url alors comme vous pouvez le voir c'est une url qui est n'est pas vraiment enfin elle est personnalisée mais elle est en point framer.ai aussi elle a ce petit bandeau made in framer mais en même temps c'est du gratuit donc voilà c'est normal qu'ils se fassent leur pub c'est normal aussi qu'on n'ait pas un nom de domaine dédié puisque du coup on est dans la version complètement gratuite n'empêche que là tout ce qu'on peut faire et c'est gratuit et c'est quand même assez fou notamment parce que ben on n'a pas à réfléchir dans un premier temps à quel design on veut on peut tout faire là sans voilà sans avoir à réfléchir en amont à ce qu'on souhaite peut tout à fait générer cd lia et si on trouve voilà là je suis sur la page la page que m'a généré lia qui est vraiment pas incroyable pour le coup mais mais bon comme vous l'avez vu il ya eu plusieurs exemples qui est beaucoup mieux l'autre l'autre intérêt c'est que si de framer pour les débutants notamment mais pas que c'est que si vous trouvez que lia est assez voilà comme on l'a vu c'est assez aléatoire propose des contenus assez super comme parfois assez nul comme on peut le voir là bon après voilà c'est ça tend à s'améliorer plus ça va plus de c'est plus plus les sites vont être générés et plus un leur outil va s'améliorer plus lia va être précise aussi peut-être que eux nous sortirons des promptes pour être plus précis sur la génération des pages mais en tout cas si jamais on veut enlever l'aléatoire du bas de lia qui est quand même déjà super et avoir quand même un site assez propre sans avoir à faire trop des formes bien sûr comme dans beaucoup d'autres outils comme ça eh bien on peut utiliser des templates donc pour ça on va nous aller dans insérer il me semble qu'il y a des titans plaît alors peut-être pas là exactement à l'essai dans le layout alors bon bien sûr on a ici dans les dans les insertions on a on peut insérer directement des pages si je fais un page il va me créer une page voilà un temple un template de page qu'on peut ensuite modifier notre guise je peux insérer bien sûr voilà une autre page ici je peux insérer des sections qui sont déjà stylisés là je peux prendre et la glisser à mon aise je peux ajouter bien sûr des menus de la navigation là il se met à chaque fois sur les trois devices donc que ce soit laptop desktop tablette ou mobile donc c'est quand même même cool et si jamais je veux vraiment donc là on va repartir de zéro je quitte tout ça mais si je souhaite vraiment partir de zéro donc là hop je vais archiver ça mais pas utiliser l'IA et plutôt utiliser un template eh bien on a ici toute une galerie de templates et des templates qui sont certains payants d'autres gratuits et donc on peut aller voir tous les templates là et donc on a bien sûr tout on a on a plein de de thèmes donc personnel landing page e-commerce agence blog business en tout genre voilà et on peut décider de ne trier que par donc là si je décide par exemple d'aller sur du business en tout genre on peut décider de ne mettre que les gratuits donc imaginons que ce ce template si m'intéresse ou celui-ci voilà celui ci m'intéresse il n'est pas trop mal eh bien je peux l'utiliser gratuitement bien sûr avant on peut en faire une preview pour voir à quoi il ressemble et c'est quand même pas mal c'est assez joli donc là eh bien voilà je lui ai demandé de me créer ce site web là et donc comme on peut voir j'ai on a accès à notre petite page pas il nous a créé que la home a priori et au moins on a un site très propre parce qu'une page web très propre et qui est ma responsive qui est en tout cas qui est utilisable à la fois sur mobile à la fois sur tablette et à la fois sur la top et même pour laquelle aussi encore une fois on peut modifier le contenu donc ce qui est plutôt super voilà pour la petite présentation de tout il donc le but ici n'était pas de vous montrer exactement comment comment utiliser l'outil mais plutôt voir un peu tout ce qu'il nous proposait bon il propose bien d'autres choses c'est un outil assez complet c'est un outil très avancé et nous l'objectif c'était plutôt de voir comment sans trop de compétences et sans sans réfléchir sans avoir de deux voilà deux d'idées sur le design qu'on voudrait appliquer bien comment on pouvait créer simplement d'internet gratuitement en plus parce que là on est toujours dans la façon gratuite là si je veux ce site là je peux le publier voilà il est très beau je peux le publier comme tel voilà donc là je publie et donc j'ai ici mon site qui est prêt et donc c'est assez fou parce que du coup en plus ils nous ont mis des petits effets c'est assez joli et voilà ce site pourrait vous appartenir en gratuit donc bien sûr faudrait modifier les textes pour coller au mieux à votre business ou à votre ou à ce que vous souhaitez mettre en avant sur ce site web mais mais voilà en tout cas vous êtes assez libre de création sans avoir à vous prendre la tête à bon ça c'est vous connaissez bien je pense le principe des templates empêche que voilà là on a des templates de haute qualité je trouve on à l'IA pour nous aider à créer des pages instantanément en une phrase ou en tout cas en imprompte plus ou moins étoffée et voilà donc donc c'est un outil qui est quand même très utile pour se lancer je trouve dites nous ce que ce que vous en pensez on a parlé de plein d'outils ici on a parlé notamment de l'earning box si ça vous intéresse on a fait une vidéo complète dédiée à ce sujet pour vous montrer comment créer son tunnel de vente ou comment créer sa formation directement sur leur niveau que donc voilà on a pas mal de vidéos liées à l'earning box n'hésitez pas à les voir et sur ce moi je vous souhaite une très bonne fin de journée à bientôt